18 novembre 2023, salut à tous. J'ai publié hier sur Twitter une petite vidéo courte de moins d'une minute dans laquelle j'interpellais Julien Rojdy pour lui demander quels étaient les intellectuels juifs dans la France des années 50, demi jusqu'en 2000, qui avaient tenu des propos allant dans le sens du patriotisme, de la défense des Français de souche, etc. Je vous mets la vidéo tout de suite. J'ai une question pour Julien Rojdy qui vient de faire un podcast sur Spotify concernant le judaïsme et l'antisémitisme. Alors, ça commence pas trop trop mal, mais évidemment ça va dans le mauvais sens. On va pas s'étonner beaucoup. Enfin, c'est dit sur le ton de la courtoisie, donc on répond sur le ton de la courtoisie. Donc, j'ai une question. Est-ce que tu peux me citer un intellectuel juif qui, en France, entre 1950 et 2000, a tenu des propos contre l'immigration pour la défense du français de souche ? Ça, ça va te donner un petit peu de fil à retordre. Pourquoi 2000 ? Parce qu'effectivement, à partir de l'an 2000, 2001, 2002, on a vu certains intellectuels juifs en France qui ont commencé à comprendre que l'islam radical, une partie de cet islam, leur posait des problèmes à eux en tant que juifs. Alors aujourd'hui, effectivement, il y en a beaucoup qui se retrouvent à l'extrême droite. Mais est-ce que c'est pour défendre le français de souche ou pour défendre l'État d'Israël ? C'est ma deuxième question. Voilà. Et j'avais interpellé aussi Pierre Sautarelle, F2Souche, avec la même question, mais en mode écrit, toujours sur Twitter. Alors, Pierre Sautarelle m'a tout de suite répondu « Georges Steiner », qui, entre 1950 et 2000, aurait tenu des propos défendant les Français de souche contre l'immigration. Alors j'ai retrouvé une citation de Georges Steiner dans « Les Espérances planétariennes » 432 pages 2005. Accrochez-vous, mesdames et messieurs. Parce que Georges Steiner, dans le milieu patriote français, il n'est pas connu, en fait. Personne ne le connaît, mais c'est normal. C'est pas un patriote français. Georges Steiner, « Les Espérances planétariennes », page 84. On retrouve aussi chez Georges Steiner la même méfiance atalique envers les nations. Ça, c'est moi qui ai écrit. Je cite Georges Steiner. « C'est par nécessité empirique qu'un État-nation se repaie de mensonges. » Le lieu, c'est toujours Georges Steiner qui écrit, « Le lieu de la vérité est toujours extraterritorial. Les barbelés et les miradors du dogme national rendent sa diffusion clandestine. » Georges Steiner, « De la Bible à Kafka », 1996, Bayard 2002, pour l'édition française, page 192. Bon, Georges Steiner n'était pas du tout un nationaliste français, ni un patriote, pas du tout. Donc, mauvais point pour Pierre Sautard. Mais c'est pas grave, il a essayé de répondre, aussi bien c'était une question très difficile, donc il faut l'admettre. Sachant que là, on joue extrêmement serré, c'est le cas de le dire. Mais, Julien Rochdy a trouvé quand même le moyen de, tout de suite, de faire pièce à ce que je disais, à ma question. Alors, voilà ce qu'écrit Julien Rochdy dans sa réponse. Alors, facile, répond Julien Rochdy, sans même y penser. Parce que Julien Rochdy, il en explique extrêmement vif, il a des connaissances, une culture remarquable, c'est une encyclopédie, puis ça vient tout de suite, c'est plus rapide qu'un ordinateur. Donc, facile, sans même y penser. Ces deux me viennent à l'esprit. Raymond Aron, grand amoureux de la France, il est connu pour ça, Raymond Aron, et qui, dans un texte de ses mémoires, demande clairement aux juifs français de choisir entre la France et Israël, et de ne pas jouer double jeu. C'est exactement comme Gilad Hatzman, qui somme meilleur habib de choisir entre la France et Israël. C'est quoi votre nationalité, monsieur ? C'est la France ou Israël ? Pour vous, la France, c'est comme une maison secondaire. Où Israël, selon mon situe, c'est exactement ce que disait d'ailleurs un responsable du Hamas. Alors, ils se battent contre le Hamas sous l'uniforme israélien, et quand on les chope, ils disent « non, non, je suis français ». Bon, mais ça, pour les gens qui m'ont lu, qui ont lu surtout ma psychanalyse du judaïsme sur quatre volumes, qui s'étend sur quatre volumes, on se ramène toujours à l'essentiel, c'est-à-dire l'ambiguïté. Mais je ne vais pas en reparler. Alors, on ne va pas tirer de conclusion. Nous ne tirons plus de conclusion dans cette maison, ici, monsieur, du fait que ça peut vous coûter de la prison, ainsi qu'un joli bracelet électronique ! Faut rigoler ! Faut rigoler ! Mais bon, pour Julien Rochdy, c'est comme si j'avais fait exprès d'avoir un bracelet. Ça me plaisait pour avoir l'air d'être quelqu'un de courageux. Non, Julien Rochdy, ça ne me plaît pas d'avoir un bracelet électronique. Je dis juste que, voilà, il y a des gens qui sont considérés par le pouvoir comme étant ennuyeux, et il y en a d'autres qui ne sont pas considérés par le pouvoir comme étant ennuyeux. Voilà, c'est tout. Donc, Julien Rochdy continue. Alors, on a donc Raymond Aron pour Julien Rochdy. Et aussi, Lévi-Strauss, tiens, lequel commençait en effet par un antiracisme d'époque et qui changea progressivement à la fin de sa vie, estimant notamment que les civilisations devaient se protéger. Je pourrais faire des recherches, je ne sors que deux grands noms, mais c'est inutile, patati patata. Ben oui, c'est inutile, et puis ne fais pas de recherches, moi je les ai faites à ta place pendant 30 ans, donc ne perds pas trop de temps avec cela. Alors, Claude Lévi-Strauss et Raymond Aron. Alors, ben, on va commencer par Claude Lévi-Strauss. Tiens, Claude Lévi-Strauss, effectivement, Julien Rochdy a raison, il a commencé dans l'antiracisme. Je crois qu'il était directeur de recherche à l'école pratique des hautes études, un haut lieu du marxisme et du gauchisme. Et puis, bon, petit à petit, il a dérivé vers la droite, un peu comme Enrico Macias, d'ailleurs. Claude Lévi-Strauss, alors qu'est-ce que j'ai sur... Alors, effectivement, Claude Lévi-Strauss était, visiblement, à la fin de ses jours, plutôt un homme de droite. Moi, je n'ai pas, dans mes bouquins, dans mes sept gros livres sur ce sujet, j'ai très peu cité Claude Lévi-Strauss, parce qu'effectivement, c'est vraiment pas le plus agressif. Comparé à Daniel Cohn-Bendit, par exemple, qui, avec Bernard Kouchner, nous disent qu'il faut qu'il y ait en France deux tiers d'immigrés afro-maghrébins. Voilà, là, on est dans l'agression. Claude Lévi-Strauss est beaucoup moins agressif. Mais enfin, le présenter comme un super patriote français ou même un défenseur des Français de souche, ça va un peu loin. Je crois qu'il avait fait un voyage en Amazonie où, là, il s'était rendu compte que les cultures, les vieilles cultures traditionnelles devaient se pérenniser, devaient continuer à vivre. Donc, il en vient à défendre les frontières et à défendre les cultures. Mais à la base, c'était pas pour défendre le peuple européen, il me semble. C'était pour défendre les cultures traditionnelles menacées par le colonialisme européen. Donc, c'était plutôt anti-blanc, à la base. Oui, alors, Claude Lévi-Strauss, disais-je. Alors, en 1952, il y a son race et histoire qui est de l'antiracisme pur. En 1971, il publie un autre ouvrage, race et culture, mais aussi d'une commande de l'UNESCO. Quand on est un grand intellectuel comme ça, effectivement, on reçoit des commandes publiques. C'est quand même beaucoup plus simple que de se faire chier à écrire des livres et essayer de les diffuser. Le colonialisme, dans De près et de loin, il écrit, Claude Lévi-Strauss, « Le colonialisme fut le péché majeur de l'Occident. » Donc là, on n'est pas tellement dans la défense de la civilisation européenne. « Désignant ainsi les Européens comme les coupables devant l'Histoire. » Ça, c'est moi qui ai écrit. De manière plus explicite, il raconte dans une lettre adressée à Raymond Aron, en 1967, à propos de la politique israélienne, « Je ne puis évidemment pas ressentir comme une blessure fraîche à mon flanc la destruction des peaux rouges et réagir à l'inverse quand des Arabes palestiniens sont en cause. Même si, comme c'est le cas, les brèves contacts que j'ai eus avec le monde arabe m'ont inspiré une indéracinable antipathie. » Donc on voit Claude Lévi-Strauss, il était antiraciste. Mais quand il s'agit des Arabes, là, il nous parle d'antipathie. C'est explicite. Alors pourquoi les Arabes et pas les peaux rouges, les Indiens, Guayamis de la forêt amazonienne ? Pourquoi les Arabes ? Eh bien, parce que son cœur battait peut-être pour Israël. Je ne sais pas. Concernant Raymond Aron, alors Raymond Aron, pour Julien Angelis, c'est une référence intellectuelle du patriotisme français. À voir. Raymond Aron. Je prends le fanatisme. Là, on est en 2007, mon livre de 2007, sur le fanatisme. Et je vois que Raymond Aron, qui, effectivement, est un intellectuel juif libéral, assez peu agressif aussi, même pas du tout, concernant la culture française, contrairement à Bernard-Henri Lévy, par exemple. D'ailleurs, Raymond Aron avait critiqué le livre de Bernard-Henri Lévy sur la culture française, où Bernard-Henri Lévy voyait des antisémites et des antisémites absolument partout dans la culture et la littérature française. Raymond Aron l'avait critiqué en laissant entendre qu'il devrait mettre un petit peu un bémol à ses propos de crainte, sans doute, de réveiller l'antisémitisme. Parce qu'effectivement, le livre de Bernard-Henri Lévy, l'idéologie française, était outrageusement agressif à notre rencontre. Raymond Aron, dis-je, malgré le fait qu'il se sentait plus français que juif, selon ses propres dires, avait quand même réagi vertement en 1967, après la sortie, la fameuse sortie du général de Gaulle, dans laquelle le général de Gaulle parlait du peuple juif sûr de lui et dominateur. Et là, on rentre dans la danse, c'est-à-dire dans l'hystérie, exactement comme aujourd'hui, depuis le 7 octobre, où on a tous les intellectuels juifs qui pouvaient se sentir plus français que juifs, on va dire ça comme ça, selon leurs propres dires et leurs propres critères, se retrouvent coagulés, vous voyez, comme des petites particules dans les expériences chimiques, se coagulent littéralement pour soutenir l'État d'Israël, qui, visiblement, est leur deuxième patrie, leur maison secondaire, ou peut-être même leur maison principale. Le référendum d'avril 1969 sur la régionalisation avait en effet provoqué le départ du général de Gaulle. Et François Brignot, qui lui était un vrai breton et un vrai français, écrivait dans « National Hebdo » qui présente les témoignages suivants, tirés de l'ouvrage de Samy Cohen, intitulé « De Gaulle, les Gaullistes et Israël » en 1974. « Un livre qui n'est pas hostile aux sionistes, tient-il à préciser. Six mois après le référendum, François Mauriac a ainsi pu s'exprimer « J'ai vu quelques mois avant le référendum des hommes que la politique du général vis-à-vis de Jérusalem rendait fous et ce n'était pas des individus dépourvus de moyens. » Eh bien, Raymond Aron, c'est ça. C'est qu'il est super français, mais dès qu'on touche à Israël, il devient dingue. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé puisque Raymond Aron, que l'on tenait pour un esprit supérieur et modéré, écrivait « Le général de Gaulle a sciemment, volontairement ouvert une nouvelle période de l'histoire juive et peut-être même de l'antisémitisme. Six mois plus tard, en mai 68, un chahut d'étudiants, conduits par des meneurs en majorité juif orchestrés par toutes les radios, tournaient au soulèvement et ébranlait le pouvoir gaullien. Encore onze mois et le pouvoir gaullien s'effondrait au soir du référendum perdu. Dites-moi, c'est pas ce qui s'appelle un coup de poignard dans le dos, ça ? Le général de Gaulle a-t-il reçu un coup de poignard dans le dos de la part de ces gens qui le soutenaient jusqu'à ce qu'ils prennent une position sur le conflit israélo-palestinien qui déplaise à ces juifs super français qui, pour la question israélienne, sont beaucoup plus israéliens que français. Il me semble que c'est ça ce que je suis en train de vous lire là. C'est-à-dire que Raymond Aron réagit de la même manière que Bernard-Henri Lévy aujourd'hui. Donc présenter Raymond Aron comme une figure non pas de l'intellectualisme français, de la pensée française, mais comme du patriotisme français, je trouve que c'est un petit peu fort de café. Alors, dans la guerre eschatologique, là on est en 2013, mon livre de 2013, je crois que je reparle encore un petit peu de Raymond Aron. Et c'est pourtant, alors là je cite Raymond Aron directement, et c'est pourtant ce Raymond Aron, je cite, qui n'a rien gardé de la culture juive, qui écrivait, au sujet de la petite phrase du général de Gaulle prononcée le 28 novembre 1967 au sujet du peuple juif, sûr de lui et dominateur, que le mot était aussi dérisoire qu'odieux. Le général de Gaulle a sciemment volontairement ouvert une nouvelle période de l'histoire juive et peut-être de l'antisémitisme, pas moins. Il avait écrit lui-même ingénuement, un peu plus haut dans son texte, « Depuis 20 ans, une sorte de tabou inhibait la liberté de parler sur ce sujet. Un ami me répond que les juifs exerçaient une sorte de terreur. » Il a dit « les juifs », c'est pas moi qui dis, c'est Raymond Aron, référence 226, Raymond Aron, De Gaulle, Israël et les juifs, 1968, plomb, page 21, 38, 136, etc. Voilà, donc, Raymond Aron se définissait dans son livre, il écrivait à son sujet, « ni religieux, ni pratiquant, qui n'a même rien gardé de la culture juive. Je n'ai jamais été sioniste, d'abord et avant tout, parce que je ne m'éprouve pas juif. Je suis sorti de la communauté juive et me sens français comme les autres, sans attache avec mes corps religionnaires. » Donc, vous voyez bien que tout ça, c'est de la blague, et ça me fait penser exactement à ces juifs anti-sionistes d'extrême-gauche qui, secrètement, et ça je l'ai vu, je crois que c'est dans le... je crois que c'est dans « Psychoanalyse du judaïsme » ou le fanatisme, mon livre sur le fanatisme, que j'ai relevé ces juifs d'extrême-gauche qui ensuite, des années plus tard, se disaient entre eux « notre cœur vibrait pour Israël » lorsqu'Israël a été attaqué en 1967. Alors, officiellement, on était pro-palestinien, mais dans notre cœur, on vibrait, on tremblait pour la survie de l'État d'Israël. Comme Bendit, Alain Crivin, peut-être même le directeur du... Alexandre Adler, je crois qu'il avait dit ça. Alors, j'ai toutes ces références, j'ai tout noté, je crois que c'est le fanatisme, dans mon livre sur le fanatisme. Tout a été noté avec toutes les références, et vous voyez que ces gens-là ont un discours en public qui n'est pas le discours qu'ils ont en privé. bref, pour revenir à nos moutons, Raymond Aron, non, Georges Steiner, non, Claude Lévi-Strauss, non plus. Alors, dans son podcast Spotify, cette semaine, Junior Rochdy, il nous dit que... Alors, ça commence pas trop mal, il nous dit qu'il aime beaucoup Lucien Rebattet. Alors, moi, j'adore aussi Lucien Rebattet, je trouve que c'est une très, très belle plume, et il parle de Lucien Rebattet pour nous dire que c'était un vrai nationaliste français, que les décombres, c'est le livre phare de la Révolution nationale, on ne parle pas de la Révolution nationale, mais disons de la collaboration, sous l'occupation, c'est le livre qui a été le plus vendu, je crois. Mais c'est pour nous dire que Lucien Rebattet, après la guerre, dans les années 60, avait pris des options pro-israéliennes, pro-sionistes, voilà. Mais ça, c'était surtout, je pense, une manière d'exprimer une revanche contre le monde arabe qui, avec la guerre d'Algérie, avait, s'était écartée de la France. Voilà. Je pense qu'en fait, les Israéliens ont servi, un peu comme aujourd'hui, de faire valoir à la cause nationale par militaires interposés. On ne fait pas la guerre nous-mêmes, on espère que les Israéliens la feront à notre place, du fait qu'eux peuvent le faire ouvertement, alors que, pour certains Français, on peut leur reprocher d'être racistes. Donc, c'était sa part d'un sentiment revanchard, peut-être même d'une frustration, si vous voulez, ces options de rebatter pro-sionistes dans les années 60. Donc, rebatter à la base reste quand même un antisémite forcené et de cesser, comme François Brignot, comme beaucoup d'autres, de dénoncer l'influence d'un certain lobby. Voilà. Mais, Julien Rochely nous parle de Rebatter ensuite pour nous parler des deux étendards comme un livre extraordinaire, peut-être, oui, certes, qui n'est pas à la portée de tout le monde parce que Julien Rochely déconseille la lecture de ce livre aux gens qui ne sont pas des grands intellectuels. Mais lui, Julien Rochely, étant un grand intellectuel, un cerveau puissant, il nous dit très clairement ne le lisez pas. Vraiment, si vous n'avez pas un cerveau fait comme le mien, vous ne comprendrez pas. vous n'êtes pas assez intelligents. Imaginez Julien Rochely, libraire, à la fin des années 90, à Paris. Moi, quand je suis arrivé dans le milieu nationaliste français, je suis allé à la librairie, j'ai vu, après avoir acheté Nationale Hebdo, qu'il existait une librairie qui diffusait la pensée patriote. Je vais à la librairie, ça s'appelait La Joyeuse Garde, je crois qu'on était dans le 15e arrondissement de Paris, et tout naïvement, je n'avais rien lu de la littérature patriotique française. Je ne connaissais rien. Et je tombe sur un jeune, je l'appris plus tard, c'était le fils du libraire, qui était dans le milieu païen, visiblement, qui m'avait orienté vers une brochure, un truc super païen, qui critiquait Bernard Royélie. Ce truc, c'était, franchement, c'était pas très compréhensif, c'était juste une brochure sur des pages à cap polycopiées, ça n'avait pas grand intérêt. Et quand je suis revenu la semaine suivante, je suis tombé sur le père, qui lui m'avait conseillé tout de suite, il était beaucoup plus psychologue, il m'avait conseillé de lire Jean Aspaille, le camp des saints. Le camp des saints, tout de suite, j'étais mis sur les rails, j'ai déjà compris pas mal de choses concernant ce qui nous arrivait. Mais c'était loin d'être suffisant, évidemment, j'ai continué à fouiller ensuite, à gratter, pour trouver ce que j'ai trouvé. Mais, imaginez, Julien Rochdy, libraire à la fin des années 90, vous ouvrez, donc il y a la sonnette de la porte qui teinte, oui, bonjour, je cherche des ouvrages pour me documenter sur le patriotisme français. Alors, Julien Rochdy va vous conseiller Lucien Abattel et deux étendards, mais, je vous le dis tout de suite, c'est très difficile à lire, il n'y a que des gens comme moi qui peuvent le lire, je ne suis pas certain que vous soyez vraiment au niveau. Mais pour des gens comme vous, je peux vous conseiller Raymond Aron, là, j'ai Claude Lévi-Strauss, très bien aussi, et puis, j'ai du George Steiner aussi, là, vraiment, on a la quintessence de la pensée française antimondialiste, contre la révolutionnaire, ça vient du fond, ça vient vraiment du bout des racines de la France, vous voyez ? Donc, tout cela est ridicule, tout cela est ridicule, Julien Rochdy prétend en savoir autant que moi sur ce sujet, je n'ai pas rêvé, le mec, il fait quand même preuve d'un peu d'impudence, outre-cuidance, dirait Léon Dodet, ne jouez pas au plus malin, je connais le sujet au moins autant que vous. Non, la vérité, c'est que tu ne connais pas grand-chose, tu n'as pas lu Mélydre, mais je ne peux pas t'en vouloir, moi, je n'ai pas lu les tiens, mais tu ne connais pas du tout le sujet. Voilà, c'est tout, là, tu prends des positions de professionnistes parce que, effectivement, d'un point de vue d'un électeur, on se sent plus proche l'électeur de base, c'est-à-dire, moi, j'ai fait l'armée, je peux dire que l'électeur de base, son niveau culturel, il est même encore un peu au-dessous de ce que tu crois. Mais toi, tu n'as pas fait l'armée, tu ne vois pas, tu ne fréquentes pas les gens du peuple, tu ne travailles pas, j'imagine, tu es dans ton monde de livres, la bibliothèque, ton ordinateur, comme Pierre Sautarelle, vous êtes sur votre ordinateur sur Twitter pour regarder des vidéos et vous analysez les choses dans la sphère, la tweetosphère, la mongoyosphère, ce que j'appelle la mongoyosphère. Donc, vous êtes un peu entre vous, vous ne voyez pas le peuple. Je trouve que ta posture, Julien Rochdy, est un peu méprisante à l'égard des gens. Moi, je ne t'ai pas agressé, je te posais juste une question qui était gênante, je savais qu'elle était gênante, mais tu peux y répondre et tu n'as pas répondu à ma deuxième question. Est-ce que les juifs que l'on entend aujourd'hui, les intellects juifs qui se positionnent aujourd'hui sur le conflit israélo-palestinien, sont-ils sincères ou pas quand ils se disent français, mais avec une sympathie pour Israël, moi, si j'étais juif, j'aurais évidemment de la sympathie pour Israël, je défendrais Israël, peut-être autant que Meir Habib, peut-être autant que Franck Tapirot, mais il se trouve que je ne suis pas juif. Donc, en fait, je n'en ai un peu rien à foutre. Je suis né comme ça, mes parents n'étaient pas juifs, ni mon père, ni ma mère, donc sur le sujet, j'ai bien certaines sympathies et mes sympathies, effectivement, je l'avoue, ne vont pas vers ceux, aujourd'hui, qui défendent bec et ongle l'État d'Israël comme Raymond Aron, peut-être même comme Claude Lévi-Strauss, et comme George Steiner, du fait que, simplement, j'ai du mal à défendre les gens qui m'ont pris des dizaines de milliers d'euros, l'équivalent d'une maison, et qui m'ont mis en prison et qui, aujourd'hui, me mettent un bracelet électronique. Donc, voilà, mes sympathies vont plutôt de l'autre côté, mais si tu veux, je n'en fais pas un critère essentiel pour définir ce qu'est le patriotisme français. Là où, toi, tu as l'impression que, et comme Pierre Sautarelle, on a l'impression, on va vous entendre, que les juifs défendent le fer de lance de l'Occident. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que tous ces intellectuels juifs qui défendent Israël à tort ou à raison le font parce qu'ils se sentent proches de ce pays, de cette culture qui n'est pas très occidentale. Ça vient plutôt de l'Orient ou de l'Est européen ou du Moyen-Orient. Quand vous écoutez la musique séfarade, vous dites, bon, c'est de la musique arabe. Quand vous écoutez de la musique yiddish, il n'y a pas grand-chose d'européen. Et surtout, ça c'est juste la musique, mais c'est surtout l'esprit qui importe. Et dans l'esprit, moi par exemple, je me sens très français. Je me sens vraiment à 100% français. Je ne suis pas d'origine portugaise, espagnole, italienne, allemande ou quoi que ce soit. Et certainement pas suédois, norvégiens. Je me sens vraiment français. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si Claude Lédie Strauss, par exemple, ça c'est fondamental à comprendre, même si Claude Lédie Strauss ou Raymond Aron s'étaient sentis très français. Comme dit Raymond Aron, je suis français, pas du tout juif, complètement. Qu'est-ce que ça prouve ? Ben, ça prouve qu'il est plus juif. Il est déjudaïsé. Et donc, à ce moment-là, il y a des gens... Par exemple, un bouchiste breton allait poser la question est-ce que tu te sens français ? Il va me répondre non, j'en ai rien à foutre de la France. Je suis un citoyen du monde cosmopolite. Est-ce qu'il est français ? Il est français de papier. Il a peut-être 2, 3, 5% de francitude, si je puis dire, en lui, dans son cœur et dans son cerveau qui pourra évoluer par la suite. Mais à l'heure où on l'interroge, il se sent très peu français. Chez les juifs, c'est pareil. Il y a des juifs qui se sentent très juifs, surtout quand il y a une guerre entre Israël et la Palestine. Là, ils se sentent très juifs. Bernard-Henri Lévy, William Goldadel, Meyer Habib, Éric Zemmour. Là, aujourd'hui, il est beaucoup plus juif que français. Et bien, c'est pareil pour les juifs comme pour tout être humain. Il y a une variation, dans son sentiment identitaire. Donc, même si Claude Lévy-Strauss avait été 100% français, très peu juif, comme Raymond Maron jusqu'en 1967, qu'est-ce que ça prouve ? Eh bien, ça prouve qu'ils ne sont pas très juifs. C'est tout. Il n'y a pas juif ou pas juif. Il y a des degrés, il y a des variations. Voilà. Mais quand il y a une guerre entre Israël et la Palestine, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la véritable identité se révèle davantage. On va dire ça comme ça. Je répète, j'estime que le général de Gaulle a été poignardé dans le dos. Voilà. Comme d'autres. Le coup de poignard dans le dos, ça vient, cette image, cette métaphore, vient de l'Allemagne de 1917-1918. Donc là, je ramène encore à mes livres pour savoir ce qui s'est passé en 1917-1918. Il se trouve que, je fais une petite digression, il y avait des juifs en France qui étaient très bien avant la Première Guerre mondiale, fin du XIXe siècle. beaucoup de juifs de Yiddishland, c'est-à-dire de l'Est européen, de la Pologne, de la Russie, de l'Ukraine, étaient venus se réfugier en France. Enfin, se réfugier était venu en France, vivre en France. Pas de réfuge. Il n'y avait pas de pogrom à ce moment-là, ou très peu. En tout cas, pas en Russie, un petit peu en Ukraine, mais ça n'allait pas très loin. Ce n'était pas du tout comme le pogrom du 7 octobre, je préfère vous le dire tout de suite. Mais donc, ils vont vivre en France et il y avait aussi beaucoup de juifs en Allemagne depuis déjà plus longtemps. Donc, ils étaient bien en Allemagne, ils étaient bien en France, mais ils avaient plus de poids en Allemagne. Et c'est pour ça qu'au début de la guerre, en 1914, la plupart des juifs soutiennent l'Allemagne du Kaiser, de Guillaume II. Les choses ont évolué en 1917. Il y a eu la création d'un foyer juif en Palestine, en tout cas, la signature, la promesse par l'Angleterre de la création d'un foyer juif en Palestine. Et à partir de là, effectivement, beaucoup d'intellectuels juifs, de financiers juifs, changent leur batterie et se mettent plutôt à soutenir les alliés, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, les Etats-Unis. Donc, c'est ce que les Allemands ont appelé le coup de poignard dans le dos. Voilà. Bon, le général de Gaulle, c'est pareil. Moi, je pense qu'il y a eu un coup de poignard dans le dos de la part des gens qui se disaient plus français que les Français, jusqu'à ce que le général de Gaulle prenne des options un peu plus mesurées que le sionisme à tout craint, comme aujourd'hui, on peut l'entendre de la part de tous ces gens. Voilà. Donc, ne dis pas que tu connais le sujet aussi bien que moi, ravale un peu tes prétentions, ravale un petit peu ton arrogance, juste un peu moins que mes les roses, j'en suis pas certain, Julien, fin de la discussion, je ne répondrai pas au reste, j'en ai rien à foutre que tu répondes pas. Il faut que j'aille toucher mon pognon et passer à la TV parce que je pense évidemment tout ça pour ça, n'est-ce pas ? Je sais pas, moi, je passe pas à la TV, je suis jamais invité, ceci, j'en ai rien à foutre, mais je savais pas qu'on gagnait de l'argent en passant à la TV. Je l'ignorais, moi, si tu m'invites à la TV, j'y vais sans argent, je ne demanderai rien. Allez, bisous, et faites gaffe aux juifs sous votre lit. Ok, il se trouve qu'il y a l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, pas plus tard qu'hier, qui vient d'être épinglé par toute la presse mondiale comme avoir liké, accordé un satisfait à un propos antisémite sur Internet, du genre certains intellectuels juifs auraient eu des positions anti-blanches, anti-occidentales ces dernières décennies. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, dit, c'est tout à fait exact. C'est antisémite. Donc, lui aussi, c'est un débile mental antisémite obsédé par les juifs et qui voit des juifs sous son lit. Je vais te laisser sur cette considération, Julien Rochely. Je te dis sans doute à bientôt parce que je pense que j'en ai pas fini avec toi. T'es trop imbu de toi-même. Tu vois, en prison, quand je suis allé en prison, dès la première semaine, j'ai pensé à ce que j'avais pu être bien avant et j'ai pensé à cet orgueil qui m'habitait, cette volonté d'être un surhomme comme tu peux le dire. Je peux dire que quand t'es dans une cellule de prison, tu te sens pas du tout un surhomme et tu te remets en question. Tu te dis que j'étais un pauvre connard. Je parle peut-être pour toi là, Julien Rochely. C'est parti.